Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Salut Martine ! Salut Martin ! Alors veuillez excuser, évidemment, c'est dégaine absolument inadmissible, mais j'ai dû un peu bosser au garage ce matin sur ma moto de stunt. Oui, tu sais, celle avec le moteur 3 cylindres et 12 soupapes. Alors ma béquille centrale était un peu traviole, du coup j'ai un peu tapé dessus parce que j'adore quand les choses sont bien droites, mais surtout bien dures. Alors vous en avez pensé quoi de ce petit clip d'intro, hein ? On débute les choses sobrement avec classe, évidemment. Ça sent bon le baraquille, hein ? C'est le jour J les amis, aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'on vous spoil finalement depuis quelques semaines maintenant. Ah, c'était chaud, chaud, chaud dans le four et ça y est, c'est enfin le grand moment de vous servir tout ça sur un petit plateau d'argent. La toute nouvelle collection été 2023 Martin Cosmetics, putain de merde. Il n'y a pas que les moteurs qui vont vous embrayer, tu vas crisser de plaisir. Et aujourd'hui, tes pneus, c'est tes yeux et tu vas devenir une bombe tout terrain. Je travaille toujours un petit peu avec de la nostalgie et cette fois-ci pour cette toute nouvelle campagne, eh bien j'avais tout simplement envie de vous partager mon amour, parce que je suis un peu une baraquille au fond, on va pas se mytho. J'avais envie de vous partager mon amour profond pour les bagnoles, les bagnoles qui font du bruit, le tuning, les mulets moustaches. Et quoi de mieux finalement, en plus de tout ça, de te mettre tout ça en images et en musique. Avec ce merveilleux titre, vroom vroom, disponible partout les amis. C'est premier degré, c'est disponible partout. Le tournage était juste dingue. On a vraiment passé deux jours à kiffer un maximum. D'ailleurs, je tiens encore une fois à remercier toute l'équipe et plus particulièrement aussi Glenn et Xavier, la Mif, toi-même tu sais, et ma petite maman qui a fait une petite apparition d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans le clip vroom vroom les amis, chez The Star. Assez de blabla les amis, c'est parti pour le reveal de cette toute nouvelle collection. La collection Martins Neon Nitrospeed. La collection été 2023 de Martin Cosmetics se compose les amis, évidemment d'une palette eye shadow, d'une face palette, mais également encore quatre autres produits, donc six produits pour te pimper la face comme jamais. Les amis, on embarque clairement dans nos gros bolides, en se titillant le piston et on part sur une collection, attention, d'anthologie. On commence évidemment les amis avec la palette eye shadow, notre pack secondaire, on est parti sur un pneu. Quoi de mieux finalement, surtout avec un effet soft touch, avec un embossage et débossage, qu'un effet pneu, vraiment trace de pneu. J'ai vraiment voulu aussi donner ce toucher rubber sur ta face, avec notre logo Neon Nitrospeed. Alors attention, on ouvre cette beauté. J'ai une grande nouvelle les amis, sachez que c'est la toute première palette 24 teintes. Du coup, on est évidemment parti sur le concept d'une carrosserie de voiture. J'ai vraiment voulu avoir ce côté caméléon, couleur en fait qui passe du mauve au rose, à l'orange et on repart au mauve. Il y a plein de petits détails vraiment kékés les amis sur cette palette. J'ai vraiment voulu miser sur le second degré, sans oublier évidemment la qualité irréprochable de nos produits et de nos fards. La pigmentation, vous vous en doutez ? Elle est au rendez-vous, attention, mettez des lunettes de soleil les amis, car ça va niquer de la rétine. Cette palette les amis, 24 phares mat, chromés, crémeux irisés, il y a un petit dieu au chrome des familles. Des oranges, tangerines, des bleus électriques, des roses criards les amis, on a mis la totale, histoire de pouvoir te pimper la face cet été avec des couleurs ultra flashy. 24 raisons tout simplement de te faire arrêter pour excès de tchouin. Ça te dérouille la calandre hein ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je m'en bats les couilles. Ça fait des semaines que j'utilise les termes de bagnole et j'ai envie de tout donner dans cette vidéo, tout simplement. D'ailleurs, petit challenge ici sous cette vidéo, j'offre tout mon estime à celui ou celle qui me fera la plus belle déclaration d'amour en commentaire YouTube en utilisant des termes de garagiste. Les plus beaux finiront évidemment en story insta. On débute avec notre première rangée en commençant du haut gauche vers le haut droit, les 6 premières teintes. Alors vous verrez évidemment les noms, ceux qui sont fans évidemment de Need for Speed, Fast and Furious et tutti, quand tutti vous allez être aux anges. Alors on a Letty, un rouge orangé, un rouge un peu tangerine en fait. Très très mat, très pigmenté. C'est d'ailleurs la même pigmentation et la même formule que les mat que l'on a retrouvés dans notre palette Martin Feduski que vous aviez adoré. Ensuite Renato. Alors Renato, on est sur un orange un petit peu plus pastel, mais qui amène cette énorme touche de couleur avec évidemment ce côté très irisé, assez crémeux comme on aime chez Martin Cosmetics, évidemment. Ensuite un deuxième phare mat, c'est le phare Monarch, on est vraiment sur un acide green, mais attention qu'il vire vraiment plus vers le jaune que le vert, car pour la teinte verte néon, c'est évidemment Vince les amis. D'ailleurs c'est le vert littéralement le même pantone que la voiture de Dan dans la campagne. Vous vous rappelez cette voiture tellement elle était verte, faisait des reflets sur mon plafond dans mon salon. Image à l'appui. Je crève, la voiture est stationnée devant la maison, il y a donc une porte vitrée devant la voiture qui mène donc au hall d'entrée. Ce hall d'entrée est donc évidemment vert fluo, voilà, c'est un plaisir. Et je découvre en voulant vous faire une petite story face cam que mon plafond est vert aussi, vert fluo. Alors Tanner, on est sur un lilas chromé les amis, ultra pigmenté et surtout bourré d'émollients. C'est vraiment la formule déposée Martin Cosmetics que vous adorez, que j'aime mettre dans toutes mes palettes parce que pour moi c'est une formule she's fucking perfect. Et alors on a Alvaro, alors Alvaro c'est un fard ultra mat, ultra intense, mais très facile à blender. C'est un bleu électrique, il me fallait évidemment un bleu électrique dans cette palette. I mean it's a fucking neon palette, like what ? Alors on passe à la deuxième ligne dans cette palette qui est sans hésitation, je pense ma ligne préférée. C'est vraiment pour moi les teintes été par excellence pour ceux et celles qui recherchent quelque chose d'assez soutenu mais quand même assez doux. On débute, attention, avec la teinte Raquel. Alors Raquel c'est évidemment le rose fuchsia mat que vous pouvez d'ailleurs découvrir également. On my fucking eyes bitches ! Yeah, take a look at this shit. Ensuite on passe à Brian. Alors Brian c'est un fard très intéressant. C'est un fard bronzy mais pas que. En fait pour moi c'est un fard, on peut le voir en fait comme un faux duochrome. Pourquoi ? Car il a un sous-ton noir qui fait que lorsqu'on l'applique, lorsqu'on le chauve, lorsqu'on le met en full lid, on a un effet de reflet très intéressant qui amène une certaine profondeur vraiment à ce fard. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un fard évidemment chrome, extrêmement pigmenté et à notre bonne habitude évidemment bourré d'émollients. Ensuite une palette néon sans jaune néon, ce n'est pas possible. Donc nous avons évidemment le fard Julia qui encore une fois, vous le verrez, tous les vrais fards néons sont pour moi les mattes. On a le fard Julia qui est donc un jaune canari, très très criard, néon, évidemment ultra mat, ultra pigmenté. Ensuite on passe à deux fards que j'adore, le fard Anita et Larissa. Les deux fards c'est exactement la même formule. On est sur deux fards pastels, donc on a Anita qui est un vert pastel, un verre d'eau très intéressant. Et alors on a le Larissa qui est un rose pastel, un peu délavé. Et ils ont tous les deux cette formule crémeuse, irisée, qui est juste exceptionnelle. Et alors on termine par têche par cœur, c'est le fard Bubblegum évidemment par excellence, encore une fois un fard mat, ultra pigmenté. Et je trouve que cette ligne elle est juste amazing. Pour moi cette ligne, sans déconner, elle tastique le bas de caisse. On passe à la troisième ligne les amis, une ligne beaucoup plus froide. On a d'abord le fard Dino. Alors Dino, les amis, que dire sur Dino ? Il y a tellement de choses à dire sur Dino. I mean like Dino is Dino. Faire une palette sur le thème des voitures et ne pas avoir un vrai métallisé, un vrai argenté métal brut, en mode port de l'hommage, ce n'était pas possible. On est évidemment sur un fard chrome, très pigmenté. It's crazy. Ensuite on passe à Mia. Alors Mia ce qui est intéressant avec ce fard, on est donc sur un crémeux irisé, qui vire quand même plus vers le chrome, donc il y a moins de paillettes. On est quand même sur quelque chose qui donne cet effet métal. Mais c'est un rose beaucoup plus chaud. Rien à voir avec le Raquel qui a un sous-ton beaucoup plus bleuté et qui le rend du coup beaucoup plus peps. J'ai presque envie de dire que c'est un vieux rose irisé, très intéressant. Ensuite de nouveau dans nos fards néons, on a Benny, Benny qui est le turquoise, criard par excellence. Toujours en fard mat et puis on passe à Dom et là on part de nouveau dans nos fards chrome. C'est donc un vert canard. Donne aussi finalement un peu cette vibe tropical, été. J'ai envie de secouer le cocotier quoi tu vois. Ensuite on passe à Monica. Alors Monica c'est de nouveau un bleu électrique mais beaucoup plus clair que le Alvaro qui lui est vraiment le bleu foncé électrique. Ici on part sur un bleu plus été, encore plus flash. Évidemment toujours mat et alors dans nos ultra mat, ultra crémeux, on retrouve notre formule de noir gel liner, le Mario. Vraiment pour moi c'est juste le meilleur fard noir sur le marché. Et je dis pas ça parce que c'est ma palette. Enfin si je dis un peu ça parce que c'est ma palette. Mais je m'en bats les couilles. C'est vraiment le meilleur fard noir sur le marché, merde. Et on passe à la toute dernière ligne les amis. Alors évidemment pas de palette néon sans fard blanc mat. Très important pour travailler les edges. Évidemment pour faire tout le travail de contraste. Très important donc on est parti sur un blanc mat bien pigmenté. Ensuite on passe à Toby. Alors Toby c'est de nouveau ce genre de fards qui pour moi sont des faux duochrome. C'est à dire qu'on a une couleur qui est extrêmement présente mais derrière il y a un sous-ton. Cette fois-ci c'est un sous-ton doré avec une couleur initiale qui est un petit peu plus saumonné. On est du coup sur un effet très chromé, très crémeux. Alors Morimoto c'est encore un fard néon. Mais cette fois-ci on calme un petit peu le jeu. Donc on est sur un néon orange tangerine. Et alors en quatrième fard juste à côté de Morimoto on a Slapjack. Alors Slapjack c'est vraiment l'orange de transition par excellence. Évidemment fard mat. Ensuite en avant-dernier on a Finn. Alors Finn, I love Finn. C'est vraiment l'aubergine chrome, pailleté. Enfin il a vraiment tout. Il est incroyable. Il a cette profondeur qui est juste dingue. Avec les oranges je trouve ce fard juste exceptionnel. Et alors on termine par notre duochrome. Alors c'est Luc. C'est vraiment le duochrome parfait pour cette ranger. C'est un orange rose en double shift. Il est juste incroyable. La palette Néon Nitrospeed est disponible au prix de 64,95€ pour un petit peu plus de 37 grammes de fard. Elle est évidemment made in Italy, cruelty free et vegan. Ensuite les amis on passe au deuxième produit de cette collection. Ça va briller sec. On retrouve le même univers carrosserie évidemment que sur la palette Eyeshadow. Ici cette fois-ci on reste vraiment dans les tons bleutés et mauves. Toujours évidemment notre logo avec cet effet aluminium brossé. Notre face palette les amis. Quatre nouvelles teintes les amis. Crémeuse, irisée, ultra pigmentée. On a également un matte qui est juste incroyable. Angelica, c'est vraiment l'highlighter lila clair. Léonné, c'est vraiment, voilà, c'est mon petit bébé, c'est mon petit chéri. C'est un blush orangé ultra matte. Évidemment dans cette face palette il me fallait un blush irisé rosé. C'est le fard Fernanda. Et alors on termine par Sierra qui est vraiment un bronzer, highlighter doré, bronzy, ultra chaud. Vraiment avec ce sous-ton doré que je trouve juste exceptionnel. Comme avec toutes nos palettes Face, nos fards sont évidemment très faciles à travailler. Ce blend super bien. Ils sont très pigmentés. Cette palette Face est disponible au prix de 44,95€. Est également fabriquée en Italie. Est également vegan et cruelty free. Tout cela pour 18 grammes, attention, de produits. Mais tu me connais Martine Martin ? Je suis pas juste là pour vous sortir des petites palettes. Sortie du fond de mon garage. Dans la collection NNS, on a vraiment tout misé les amis. On va retrouver dans cette collection trois nouveaux cols ultra flashy. Aux teintes évidemment de la collection. Le colmi rose néon, le colmi vert et le violet électrique. Alors pour les packs secondaires, on est évidemment parti dans le délire. Flamme de tuning. Trois crayons, trois couleurs évidemment. Histoire de te faire un regard méga électrique pour cet été. J'ai entendu vos retours par rapport à la formule absolument incroyable de nos cols moulats. Le col orangé, irisé, bronzy qu'on avait sorti. Cette formule est juste exceptionnelle. On est vraiment sur une formule tellement pigmentée. Ils sont d'ailleurs un peu compliqués à enlever. Mais du coup, quand tu vas sointer sur les plaines de festival, ne t'inquiète pas. Il ne bougera pas. En termes de look pour les packagings, on est vraiment parti all over les amis. On a rajouté, tu t'en doutes, les petites flammes on the packaging. Ils sont vendus, chacun en prix de 14,95€. Ils sont évidemment vegan et cruelty free et made in Europe. Et enfin, évidemment, comme cinq bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, tu pourras également découvrir notre tout nouveau eyeliner violet. Martin Martin, si avec ça, tu ne te fais pas flasher à 230 km heure sur l'autoroute du bonheur, alors je ne sais plus. On a modifié la formule, les amis. C'est évidemment classique, notre yeux de bitch. Mais on est parti sur une formule avec une pigmentation extrême. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui on my eyes, que j'ai évidemment après blendé et j'ai un petit peu smoked avec les fards noirs et roses de la palette. Si tu aimes notre applicateur de notre yeux de bitch que vous kiffez depuis tant d'années chez Martin, eh bien on a évidemment gardé cette pointe très longue, très 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 fine pour être ultra précise. Il est évidemment waterproof, les amis. Fabriqué en Allemagne, jada te sergouta ya ! Vegan et cruelty free. Il est doux. Ce liner est vraiment doux. Doux comme le moteur d'une Lamborghini aux 24 heures du cul. L'entièreté de la collection sera disponible, attention, au prix réduit de 149,95€ au lieu de 169,70€. Et puis vous allez me demander, eh bien cette collection, Martin, à partir de quand sera-t-elle disponible ? Attachez vos ceintures, car elle est disponible maintenant sur martincosmetics.com, les amis. Martin Martin, il est temps de monter dans ta bagnole 8 cylindres, avec plus de cheveux que dans un centre équestre. Hop 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 au volant et direction le site martincosmetics.com pour te choper la toute nouvelle collection été 2023 que j'aime d'un amour inconditionnel. J'aime tous les produits de cette collection, il n'y a rien qui est fait à moitié, on a pensé tout jusque dans le détail. Encore un grand merci à toute mon équipe, à mes graphistes, à toute la team qui a bossé sur cette campagne, sur ces produits. C'est une putain de dinguerie, c'est une putain de tuerie. Et j'ai encore une bonne nouvelle les amis, putain cette vidéo est remplie de bonnes nouvelles, c'est un truc de fou, je mouille la culotte. J'allais évidemment pas vous quitter sans une dernière annonce de haute importance. Pour le lancement de cette toute nouvelle collection, on a voulu faire les choses en grand, on a voulu faire un truc de fou. J'avais envie de vous amener un peu l'univers aussi, in real life, en vrai tout simplement. Eh bien figurez-vous que Martin Cosmetics sera dispo, et sera présent aux ardentes du 6 au 9 juillet prochain, les 4 jours, on aura un stand absolument incroyable, qu'on a vraiment designé juste pour l'occasion, placé aux ardentes. Vous inquiétez pas, on sera dans un lieu ultra stratégique, vous allez pas pouvoir nous rater. Autant vous dire qu'il y aura de la surprise à gogo, j'ai pas envie de tout vous spoil parce que sinon, bah c'est nul, mais il y aura de la grosse surprise, il y aura du cadeau. Oh putain j'en dis trop déjà, putain ! Et alors encore une petite bonne nouvelle, sache que sur notre stand Martin Cosmetics, on aura tout un espace maquillage, donc si tu as envie de venir faire pimper ta face, de te faire maquiller par ma team, eh bien il n'y a aucun souci. On sera présent du 6 au 9 juillet aux ardentes. Bref, trop de bonnes nouvelles dans cette vidéo, ça me bouleverse. En tout cas, voilà les amis, on est déjà à la fin de ce reveal, de cette toute nouvelle collection Martin's Neon Nitro Speed, les amis, disponible maintenant sur mon site martincosmetics.com. Et comme à notre bonne habitude les amis, on va se quitter avec le BTS, le behind the scenes de cette campagne complètement dingue. C'est parti pour le BTS du clip Vroom Vroom avec Glance Cutty Boy et Rabito le frérot. Je vous fais à tous des gros bisous. Merci aussi à vous pour tout l'amour que vous offrez à cette marque depuis plus de 5 ans maintenant. Merci, merci, merci. Sans vous, il n'y aurait rien du tout. Donc un gros big up à vous et on se retrouve cet été sur le Festival des Ardentes. Bisous, ciao ! Je suis Charles Leclerc. Xavier, il est vraiment exceptionnellement beau, quoi. Je suis grave content. Je n'ai jamais été aussi beau de ma vie, donc tout est dans le swag. Tout est en place. On est prêts à tourner bientôt. On a le soleil aussi, donc on est contents. Et là, on sort la langue, on s'apprête à galocher. Je tiens le coup, mais le squat là, je sens que je vais devoir un peu, un peu devoir travailler. C'est le moment avec tous les pilotes, il y a toutes les Dreamcars derrière vous qui avancent et on vous découvre entre les voitures. Mais tout ça, c'est en slow-mo, tu vois. On part sur un petit 50 FPS, mon ami. Je vais jamais rouler aussi l'empreuve de toute ma vie, je crois. On fait l'éolip-sync ? Oui, comme tu veux. Maintenant, je pense que je dois faire mon couplet. Les paroles sont très difficiles à mémoriser. C'est quoi, Brice ? C'est vroom vroom, non ? Vroom vroom. Et après, vroom vroom, je dis quoi ? C'est vroom ? Vroom, mais attention, il y a un truc entre, c'est vroom. Je viens de faire tous les shots, tout est fait. Le lip-sync, c'était parfait. Les close-up, c'était parfait. Je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Comment est-ce qu'on fait des fake tattoos dans les films ? C'est un truc de ouf. Les amis, regardez ça. On a évidemment le hibou. Et comme madame et ma doublure, on lui a fait le même, mais c'est une putain de tuerie. Il communique entre eux. Montrez. Ça va, ça fait assez de joints. Allez, on y va. 636 essais. On est là. J'essaye de faire un dream, je la trouve pas. Action ! C'est un coup à attraper le rhume des tuins. Le rhume des tuins. Pourquoi tu cours ? Ils veulent refaire un plan avec moi. J'étais censé avoir fini. Ils veulent encore un plan avec moi. On fait pas ? On fait pas. On fait pas. Et bien, ça y est, les amis, c'est la fin de ce tout premier jour de tournage, mais également de shooting. Demain, on shoot, du coup, tu l'auras compris, le jour 2, attention, petite particularité, on shoot de nuit, c'est-à-dire que nous allons insérer des bons gros néons sous nos véhicules. C'est parti, à demain ! Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes donc bien sur le jour 2, les amis, jour 2 du Martin's Neon Nitro Speed. Petite séance photo, deuxième photo de campagne sur cette merveilleuse moto de stunt. Vous l'avez compris, ce n'est pas moi qui fait les stunts. Après, on enquille sur la vidéo et ce soir, c'est le gros moment. J'ai très très hâte de découvrir les néons sous les caisses. Ça va être fou. On tourne en Nitro Speed, aujourd'hui, on va voir les néons. Hier, on n'a pas vu les néons. L'axe principal, entre guillemets, c'est ça, face au hangar. Ok, d'accord. Ambiance incroyable. Les costumes, très très fortes. Genre, je n'ai jamais vu des figurants avec autant de détails. Tout le monde est hyper chill, tout le monde, on est bien traité. On est bien traité et tout le monde est super gentil, que ce soit nous, du côté de tous les figurants qu'on a rencontrés, toute la team, tout le monde est trop trop chouette. Franchement, vous déchirez tous les machins. Oui, c'est un peu trop chouette. Ah, regarde. Bonjour, enchanté, je m'appelle Sarah Luzito et puis je suis un petit peu championne du monde de cascade à moto. Voilà. Reste la toucher, c'est pas fini. Oh, putain. Franchement, je trouve ça incroyable d'avoir toutes des bad bitches comme ça qui gèrent. Ça me donne envie de sortir de la moto. J'ai pensé mon permis moto. Ça me donne envie de voir. Ça m'a pas une chevote. Je m'a pas une chevote. C'est pas une chevote. Je m'en vais pour elle. Je m'en vais. C'est pas une chevote. Je m'en vais. J'aime trop mon choc C'est parti pour mon dernier plan, notre plan ensemble à trois, le plan où Gaël, Xavier et moi on va faire du lip-sync sur vroom 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 et maintenant on s'échauffe comme au foot pour avoir chaud Je 3 bébés dans les quartiers ça fait vroom vroom Je me dis que j'étais pas lentée pour moi à gogo Un moteur péqué au stéro, toute la concu dans mon métro On a trop de classe, tu peux pas clash Je fais de la moula dans les virages Sur la moto ça fait vroom 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 dans l'Ommergo Ca fait vroom vroom Et Zégo Merci ! Oh c'est ton dernier plan ? Bon bah écoute ! Ah Daphné, une oeuvre d'art cette donsesse. Action ! Là on a pris un plan effet bidon, qu'elle verra à travers un bidon. On a une scène épique, un tournoi d'SPL. On a Xavier face à Logan, qui aura le plus gros nombre de DB. Et qui doute que ma mère va jouer la mamie dans ce tournage. Oh petite maman ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je pense que c'est en vrai ! Ouais plus large, plus large ! C'est bien ça ! Ah c'est pas ça ! C'était excellent, on double ça hein ! On cadre un peu mieux, et on est bon ! C'est pas long, c'est un casquette ! C'est un casquette, tac ! C'est un casquette, ouais ! Ouais ! C'est pas en vrai mûlée ! C'est pas en vrai mûlée ! Oh la 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 ! C'est pas en vrai mûlée ! Elle est bonne, merci ! Wouhouh ! Wouhou ! All bright ! C'est bon ! C'est bon ! Ok les amis, c'est une fin de journée ! Un grand merci à tous ! Vous pouvez nous remettre ça ! Ça va être 2 ans, 2 à 1, 2 ! Les amis, c'est avec une voix rauque et avec énormément de fatigue qu'on va tout doucement se quitter sur ce vlog. Il est exactement 5 heures passées du matin, les amis. J'ai encore une heure de route. Est-ce qu'on est de bonne humeur ? Je ne sais pas. En tout cas, merci d'avoir checké ce vlog. Je vous fais à tous des gros bisous. Merci à toute l'équipe technique, merci à tous les technicos, merci à toute mon équipe GGD, à toute mon équipe Martine d'avoir fait ce putain de chef-d'oeuvre. On s'est marrés, c'était incroyable. On a fait beaucoup de blagues pendant ce vlog, mais il faut quand même un petit peu remettre les choses en place. Merci à vous tous, tout ça sans vous, c'est pas possible. Et merci à vous qui regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao ! Merci à tous.